Musique Bonsoir et bienvenue dans Plus belle Massart, une émission consacrée au patrimoine sartois qui va vous faire découvrir aujourd'hui la commune d'Aubinière à Caen. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres du Mans, au sud de la Sarthe, dans une commune de plus de 2200 âmes avec son maire. Nicolas Mourier avec lequel nous parcourons les coins et recoins de cette commune mais aussi quelques-uns des administrés. Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur le patrimoine bien évidemment d'Aubinière à Caen en compagnie de notre expert en patrimoine, notre chroniqueur Pascal Mariette. Nous parlerons aussi patois avec Serge Bertin et Emeline Falampin viendra nous parler des commerces de la ville du Mans et de la Sarthe. Et puis dans la troisième partie de cette émission Plus belle Massart, nous aurons un invité d'honneur. Avec Nicolas Mourier qui est le maire de cette charmante commune de la Sarthe, Nicolas, on dit qu'on vient à Aubinière à Caen pas complètement par hasard. Pourquoi ? Alors en fait, oui, il y a une phrase qu'on entend souvent ici, c'est « à Vasse on y passe, à Aubinière on y vient ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de traverser Aubinière par hasard. Donc on fait en sorte, nous on a pour objectif d'essayer de trouver tous les prétextes pour faire venir les gens de l'extérieur à Aubinière en essayant de mettre en place des choses originales, des activités associatives originales ou de supporter notre monde associatif. Et on a la chance parmi les communes de la Comcom d'avoir, entre autres, un train qui s'arrête à la gare. Donc il y a très peu de gares, il reste peu de gares. On est sur la ligne Le Mans-Tour, on a un train qui s'arrête le matin, le soir. On a beaucoup de gens qui travaillent sur Paris ou sur Le Mans. Et moi perso, dans le cadre de mon activité professionnelle, ça m'arrive même d'aller au CES de Las Vegas en partant à pied de la maison. Ce qui est un grand luxe de prendre le train à Aubinière, puis Le Mans, puis d'aller prendre l'avion sur Paris. Alors puisque vous parlez de vos administrés, combien d'habitants ici à Aubinière-à-Camp et quelle est la population ? Est-elle composée du monde rural, du monde d'agriculteur, du monde de l'industrie aussi ? Puis je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises ici. Oui, alors on a plutôt une vocation économique sur Aubinière-à-Camp. La population, elle est d'une moyenne d'âge plutôt haute. On est en milieu rural. On a au dernier recensement de 2019, 2142 habitants. Si tant est qu'on puisse parler d'atouts, justement, quels sont-ils ? Pourquoi on viendrait vivre à Aubinière-à-Camp ? Alors en fait, ça c'est une question qu'on pose quasiment systématiquement à tous les nouveaux arrivants. Les principaux arguments sont ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le train, le train qui s'arrête, la dynamique commerciale aussi. On a la chance d'avoir à peu près tous les commerces ici, du coiffeur au boulanger en passant par le boucher, le commerce de proximité bien sûr, le fleuriste, etc., le PMU. On a aussi un distributeur d'argent. Les gens de Vast viennent retirer de l'argent sur Aubinière-à-Camp. Donc tous les services sont ici. On a aussi une grosse activité associative dont Arnaud-Henri, notre conseiller délégué à l'animation du territoire, pourra vous parler ultérieurement. On a une trentaine d'associations sur la commune. On a un tennis couvert, un boulot d'onde couvert. On a beaucoup, beaucoup d'infrastructures et on est assez fiers de ça. Et c'est un argument souvent qui fait la différence avec les nouveaux arrivants à côté du dynamisme aussi qu'on essaye d'impulser. Parallèlement à votre activité de maire, vous êtes également chef d'entreprise. Comment s'organise justement l'activité, la semaine d'un chef d'entreprise qui est aussi maire d'une commune de plus de 2000 habitants ? Alors, c'était une des plus grosses questions avant d'oser se présenter. C'était de savoir à quel point c'était chronophage ou non. Là, en l'occurrence, la vie de maire, effectivement, demande une attention de minuit 1 à 23h59. Il y a beaucoup de maires qui sont retraités, qui ont donc du temps à consacrer à leur commune parce qu'effectivement, c'est beaucoup de temps, en particulier avec les administrés et tous les rendez-vous qu'on peut avoir au long de la semaine et les représentations le week-end. En l'occurrence, moi, je suis chef d'entreprise. Donc, ça fait 30 ans que je suis à mon compte en développement de logiciels. De quelle entreprise ? Une entreprise d'informatique qui s'appelle APSI et une autre entreprise qui gère en fait de l'impression sur objet pour le compte des écoles. Donc, ça fait une trentaine d'années. Moi, ça me permet en fait de débrayer facilement, de prendre mes rendez-vous en mairie et d'organiser mon temps parce que je suis chef d'entreprise. Pas le précédent maire, mais celui d'avant. Michel Royer était également chef d'entreprise et ça permet de s'organiser. Alors, ça bouge au Bignard-Aquan. Quels sont les projets à venir justement sur la commune ? On n'a pas le temps. On n'a pas trois heures devant nous pour vous expliquer tout ce qu'on a dans les tuyaux. Les grosses, grosses choses du mandat, puisqu'on est à mi-mandat à peu près. On est à la moitié du mandat. Ce qu'on a déjà mis en route et qu'on espérait même pas mettre en route aussi vite, c'était de ramener la cuisine sur place, de préparer les menus nous-mêmes avec du circuit court. C'est chose faite depuis huit jours, puisqu'en fait, à cette rentrée 2023-2024, on fait enfin un manger sur place en circuit court. Les projets sont beaucoup axés sur tout ce qui tourne autour de l'événementiel et du monde associatif. On a en construction la prévision d'un pump track, donc une piste de roulage pour tout ce qui est patins à roulettes, trottinettes, vélo, qui sera au niveau du City Park. Et puis, je vous dis, beaucoup, 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 beaucoup de projets. Merci, monsieur le maire. On va se retrouver un petit peu plus tard. D'ici là, on va partir à la rencontre d'Ardo Henri, qui fait également, qui occupe un poste important ici dans la commune. On va parler de la vie associative. Avec Arnaud Henri, conseiller délégué à l'animation de la commune d'Aubinière à Caen, nous sommes sur un site magnifique, celui du plan d'eau. Je suis tenté de dire c'est the place to be ici, puisqu'il se passe plein de choses. C'est un véritable lieu de vie avec un événement principal qui a lieu tous les deux ans, les colorés d'Aubinière. Alors Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement que tout le monde attend, j'imagine, dans la commune ? Oui, effectivement, c'est un événement qui avait été créé. On a fait déjà deux éditions. On l'a créé en 2021 pour la première fois. Donc l'idée, c'était effectivement de faire découvrir un petit peu la commune aux habitants et aussi montrer un petit peu tous les différents pôles qu'on a dans la commune, industriel, scolaire et ludique comme on a ici. Et l'idée, c'était de fédérer aussi les associations de la commune. Et tout le monde a répondu présent. Il nous faut à peu près 130 bénévoles pour organiser l'animation. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une commune qui a beaucoup d'envie, beaucoup de mouvements. Donc ça a bien marché. On a beaucoup d'associations qui se sont adaptées pour nous aider à cette animation. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des associations comme la boxe, qu'on a pu parler, qui est un de nos sports phares dans la commune. Il n'y en a pas normalement en Sarthe. On a aussi le foot, le tennis et également d'autres activités. On a une association au bout de chou pour l'accueil des enfants. On a des associations, effectivement, les boulistes qui sont bien présents. Donc vraiment une multitude d'associations qui sont là dans la commune pour faire bouger les choses. Alors pour être plus précis, les colorés, c'est quoi ? On imagine parce qu'il y a tellement de signalétique dans la ville de Bigné-Racan qui est avec pleine couleur. On a compris que c'était très gay, que c'est très festif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rassemblement qui accueille plus de 1000 personnes tous les deux ans ? Effectivement, effectivement. Donc l'idée, c'est effectivement sur un parcours de 5 kilomètres. À chaque kilomètre, on a un lancé de couleurs avec différentes couleurs. C'est pour ça qu'on marche beaucoup sur les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Pour ça, on a sur la dernière édition lancé, on va dire, une tonne de poudre sur la commune. Donc c'est effectivement à des endroits bien précis. Il y en a un petit peu partout la commune et ça colore les gens et c'est vraiment très festif parce qu'on peut le faire, comme on dit souvent, de 0 à 77 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors le sport, vous en avez parlé, la boxe qui est omniprésente depuis de nombreuses années. La boxe ici à Aubigné-Racan, le cyclisme évidemment, mais aussi un bouleau de rôme peut-être ? Oui, on dit souvent un petit peu, peut-être fièrement, qu'on a le plus beau bouleau de rôme de la Sarthe. Et c'est vrai que c'est un bouleau de rôme couvert et avec des équipes ou avec des résultats qui sont assez probants. La boxe, effectivement, le sport phare un petit peu de la commune parce que c'est des sports qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans des petites communes comme ça. On a aussi une équipe de Tourlink qui est très présente, qui a été champion de France il y a deux ans au niveau par équipe. Donc on a vraiment une vraie émulsion. Et on a aussi dans la commune, et ça, je tenais à le dire, on a une championne du monde de puzzle. Et ça, ce n'est pas donné à tout monde d'avoir un champion du monde dans sa COVID. Une championne du monde. Merci Arnaud. Avec Christian Poussin, nous sommes actuellement sur le site archéologique d'Aubinière à Caen, le site, le théâtre plus exactement, puisqu'il existe plein de choses ici, plein de choses à voir sur le site d'Aubinière à Caen, un site gallo-romain. Christian, nous sommes tout de suite là, posé à l'endroit des privilégiés, on va dire, qui, plusieurs siècles en amont, venaient assister au spectacle ? Voilà. Ici, on est dans le carré de l'édile. Alors, qui était cet édile ? Peut-être un très riche, ce qu'on appellerait maintenant un sponsor, ou peut-être le général, l'impérator du secteur. Alors, c'était un théâtre de la fin du premier siècle. C'est le premier bâtiment qui a été construit. Avec ici la scène, devant l'orchestra, les travées, et puis les allées pour s'en aller, qui s'appellent les vomitoires. Vomitoires, on comprend bien ce que ça veut dire. Quand il y a beaucoup de 2 000 personnes qui doivent partir, il faut qu'elles vomissent par une allée. Combien de personnes il y avait, justement ? On peut imaginer qu'il y ait 7 mètres de hauteur, d'après les spécialistes. Donc, peut-être 2 000, peut-être 3 000 personnes. Alors, ce qu'on a pu retrouver, simplement, c'est le nombre de clous. On a retrouvé des dizaines, des dizaines de clous, certains très rouillés, et d'autres pas rouillés du tout. Donc, le métal était de qualité. Les travées de bois ont sans doute été récupérées, mais les clous sont tombés et se sont enfoués dans le sol. Ce site a été découvert il y a plus d'un siècle, un siècle et demi, mais on peut dire que c'est dans les années 70 où on a vraiment compris l'intérêt et la beauté de ce site. Aujourd'hui, propriété du conseil départemental. Au départ, il était propriété de la commune. Et la première année de fouille, ça a été sur l'Opidum, qui est distant d'ici d'un kilomètre 500. C'était une butte gauloise qui a été occupée pendant X siècles ou X années, on ne sait pas trop. Et a priori, leur nécropole, leur cimetière, était ici, dans la plaine. Et c'est ainsi qu'en fouillant le théâtre, on a retrouvé des tumulus avec, pour certains, des bijoux, des perles, des fibules et d'autres petits objets, des anneaux, des boucles d'oreilles, etc. Sur ce site auquel on accède gratuitement, on peut dire qu'il y a aussi les termes à visiter qui sont juste de l'autre côté de la route. Tout à fait. Alors ici, on a le théâtre. De l'autre côté, un marché forum où la reconstitution a été complètement, comment dire, refaite par les maçons parce qu'il restait presque pratiquement plus rien. Par contre, dans le sol, c'était très, très riche. Vous imaginez un marché et puis tous les objets qui peuvent tomber dans la terre les jours de pluie, etc. Donc on a retrouvé des... Je crois qu'on est né à 600 monnaies. Et puis des huîtres, plein de morceaux de bœuf ou de cochons coupés. Il devait y avoir quelqu'un qui devait fabriquer des pesons en métal, d'autres qui devaient fabriquer des bijoux, etc. Et on a retrouvé ça de portée d'autres. Donc c'était assez riche. Et puis de l'autre côté, on a un petit temple qui n'a pas été fouillé. Et ce n'est pas par réserve archéologique. C'est-à-dire qu'on le fouillera peut-être plus tard et avec d'autres méthodes que celles qu'on a utilisées. Peut-être avec des photos radar, avec plein d'autres choses qui existent maintenant et qu'on n'avait pas à l'époque. Donc réserve archéologique. Et puis plus loin, un temple qui vient de... On vient de découvrir depuis un an qu'à côté de ce temple gallo-romain existait un temple celte gaulois. Et ça n'a pas encore été fouillé. Plus encore après des portiques, un portique d'entrée pour le temple. Et encore plus loin des termes. Voilà. Avec d'autres bâtiments dont on n'est pas trop sûr, les traces ne sont pas nettes encore. On peut dire que c'est un site historique qui intéresse aussi les jeunes puisqu'il fait l'objet de rencontres internationales chaque année puisque de nombreuses cohortes de jeunes viennent ici prêter main forte. Voilà. Tous les ans, l'association Concordia vient avec, je crois, c'est une vingtaine de jeunes de l'Europe entière qui viennent ici pour travailler, pour entretenir. Ils ne font pas des gros travaux, ils ne font pas de fouilles. Il n'y a pas d'archéologue responsable, mais ils font de l'entretien. Et puis en même temps, ils visitent la région. Merci Christian. On se retrouve dans quelques instants avec Camille Leroy, la responsable associative de la commune de Binière-Accord. Avec Camille Leroy, la présidente de l'association Aubinier, détente, sport et loisirs, qui va nous parler des initiatives qui sont prises tout au long de l'année, de toutes ces initiatives qui sont remontées au niveau de la commune. Et elle-même sert de catalyseur justement pour concrétiser tous ces projets. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu des différents projets qui sont en gestation, on va dire, sur Aubinier-Accord. Alors, tout d'abord, l'association ADSL, elle a vu le jour pendant l'été. Donc, c'est une association où je suis la présidente. L'association va permettre à des Obignanais et Obignanaises de pouvoir développer en fait une activité qu'eux aiment pratiquer sans pour autant qu'il y ait quelque chose sur place, donc sur Aubinier-Accord. Comme quoi, par exemple ? Comme quelle activité ? Eh bien, par exemple, l'activité, l'heure actuelle qui a vu le jour, c'est l'activité poker. Donc, on a un Obignanais qui est venu en mairie qui a dit, ben moi, j'aimerais bien développer l'activité poker sur Aubinier. Comment on peut mettre en place ? Donc, avec un partenariat entre l'association et la commune, eh bien, on a mis en place, la commune a pu nous acheter du matériel, nous mettre à disposition une salle. Et la première activité, c'était vendredi, il y a une dizaine de jours, et on a pu avoir une dizaine d'adhérents déjà pour ce premier coup de poker. Alors, vous incarnez la jeunesse, justement, d'Aubinier-Accord. De nombreux jeunes ont su de nombreuses idées, comme les fléchettes, vous venez de parler du poker. Tout cela fait l'objet de l'attention d'un comité de sélection. Comment ça se passe ? Eh bien, pour l'heure, en fait, en partenariat, vraiment avec la mairie, on rencontre les porteurs de projets, parce qu'on veut quand même des personnes qui sont un petit peu sérieuses et qui savent gérer un peu des groupes. Et donc là, on va prochainement rencontrer quelqu'un qui veut faire un petit bar à jeu. Donc, rassembler du monde, que ce soit des jeux de plateau, des jeux de cartes assez multiples. C'est vraiment divers et varié. Ça peut aussi aller sur du sport. Peut-être qu'on va avoir un groupe de vélo, un club de marche. C'est vraiment pour compléter l'offre d'Aubinier-Accord au niveau associatif. Vraiment des associations qu'il n'y a pas sur place et que les gens voudraient mettre en place. Merci Camille. Avec Nicolas Mourier, le maire d'Aubinier-Accord, pour le mot de la fin de cette émission que nous avons passé cet après-midi dans une belle cité verdoyante. Nous sommes actuellement dans l'école et plus particulièrement la cantine scolaire des enfants. Un lieu de vie auquel le maire, Nicolas, est très attaché. Oui, attaché à toute la vie scolaire. C'est Coraline Hildiard chez nous, qui est conseillère déléguée à la vie scolaire et commission cantine. On a la chance à Aubinier, on parlait d'attractivité ce matin, d'avoir deux écoles. Une école privée et une école publique, ce qui laisse encore le choix aux familles de décider où est-ce qu'elles mettent leurs enfants. Et le midi, effectivement, les enfants se retrouvent ici, au sein du restaurant scolaire, qui jusqu'à présent était utilisé au travers d'un prestataire qui faisait une liaison froide. Et en début de mandat, on s'était fixé le mandat justement pour arriver à faire à manger sur place, à faire du circuit court, à gérer mieux nos déchets. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis trois ans. On s'est fait accompagner par une société spécialisée et une commission cantine assez active, très active même. Et depuis la rentrée, depuis huit jours, effectivement, là, on a commencé et les menus sont préparés sur place. Au plus grand plaisir des enfants, on commençait par un burger frites maison, le pain était fait par la boulangerie locale, la viande était locale aussi, les légumes bien sûr aussi. Donc ça, c'est vraiment du bonheur. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. C'est un des gros projets du mandat, comme je vous l'expliquais. Et donc, on a aussi un superbe outil qui a été mis en route en 2018 dans ce bâtiment là, qui est un restaurant scolaire qui peut accueillir jusqu'à 200 enfants et dans lequel on fait de notre mieux. Et on a une super équipe d'agents au niveau de la restauration scolaire de la cantine, mais également en salle, puisque ça nécessite quand même d'avoir du monde en salle avec une équipe très motivée. Donc, on est très heureux de pouvoir démarrer ça. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Merci Nicolas Mouriez de nous avoir partagé toutes ces bonnes nouvelles. Longue vie au coloré d'Aubigné aussi, puisque ça a lieu tous les deux ans. Donc, il faudra a priori attendre 2025, c'est ça ? 17 mai 2025. La date est déjà enregistrée. Moi, je tiens à remercier vraiment les administrés de nous faire à ce point confiance et de plus en plus de nous proposer des nouvelles pistes de développement, d'activités. C'est eux qui font fonctionner notre municipalité. Nous, on se contente d'être chef d'orchestre, mais c'est grâce aux bénévoles, grâce aux associations et grâce aux commerces locaux qu'on arrive à faire quelque chose. C'est un vrai bonheur de s'occuper de cette commune. Merci. Merci à tous. On se retrouve dans quelques instants après la pub avec nos invités et bien sûr nos chroniqueurs habituels pour la deuxième partie de cette émission Plus belle Massartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada